... Les images ont tout changé dans ma tête. C'était... Je ne comprends pas ce qui se passe à ce moment-là pour que cette violence inouïe et soudaine nous claque comme ça en plein visage. Ils ont brisé le cou de mon frère. Et puis ça a été l'effroi, quoi. Il n'y a pas d'autres mots, c'était effroyable. Ce n'est pas la procédure. Ce n'est pas cela, l'ordre. C'est d'ailleurs tout le contraire de l'ordre, c'est du désordre. La panique, la perte de sang-froid, la perte de maîtrise. Ma plainte est refusée. Moi, j'ai eu l'impression que c'était des signeux de fumée, en fait. Ou ils se protègent les uns les autres. On a eu des images de vidéosurveillance qui montrent qu'il a violenté Claude. On a des rapports médicaux qui montrent que ces gestes ont provoqué la rupture de ses cervicales. Cependant son service. Et aujourd'hui, cet homme-là est promu. Il n'y a pas de respect d'une. Et quand je vois que c'est la loi même qui nous tue et qui n'arrive pas à nous contrôler, ce n'est pas juste. On leur donne un véritable permis de tuer. Et c'est juste affolant pour la République. En Guadeloupe, la justice est au service d'un pouvoir politique que nous ne maîtrisons pas. Ce message-là a déjà été donné à plusieurs reprises, le peuple de Guadeloupe. Faites vos affaires, nous faisons les nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501